La seule faute de Saliba, c'est Doumbéa qui lui a demandé. Il paraît que tu es en contact avec Alpha Kondé. Il dit qui ? Il dit le présent Alpha Kondé. Il dit je n'ai même pas son numéro. Il dit non, quelqu'un m'a dit au niveau de l'ambassade là-bas, à la Ravane, que tu parles avec Alpha Kondé. Il a dit au niveau de l'ambassade, il dit oui, au niveau de l'ambassade là-bas, là où tu es là. Quelqu'un me dit que tu parles avec Alpha Kondé. Il dit donc, tu m'espionnes, tu ne me crois pas. Ça c'est leur conversation, il dit, je te le dis. Le parquet du tribunal militaire de première instance permanent de Conakry a annoncé tard dans la nuit du mardi 25 juin 2024 à mercredi, le décès de l'ex-chef d'état-major général des armées, Sadiba Koulibaly. Cette annonce s'est propagée comme une traînée de poudre alors que son avocat alertait il y a quelques jours qu'il était sans nouvelles de lui, depuis sa condamnation à cinq ans de prison pour « désertion à l'étranger » et détention illégale d'armes. Qu'est-ce qui serait à l'origine de son décès ? Selon le parquet du tribunal militaire, il résulte des conclusions du rapport d'autopsie établi par le service de médecine légale de l'hôpital Ignace Dink que « le décès pourrait être imputable à un psychotraumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque. » Titulaire d'une maîtrise en relations internationales et d'un master en stratégie obtenu en Pennsylvanie aux États-Unis en 2019, cet ancien officier a été chef des opérations du bataillon guinéen évoluant sein de la MINUSMA, au nord à Kidal au Mali, de juillet 2015 à août 2016. À la prise du pouvoir par le CNRD en septembre 2021, il a joué un rôle de premier plan, ce qui lui a même valu le titre de numéro 2 du pouvoir militaire. Il a commencé à tomber en disgrâce à partir de mai 2023, lorsqu'il a été démis de ses fonctions de chef d'état-major général des armées, puis nommé ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Il fut limogé le lendemain de sa nomination. Six mois plus tard, il a été nommé chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Cuba. L'ex-commandant du centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix de Samorea est rentré en Guinée en mai dernier en provenance de Cuba. Arrêté le 4 juin 2024, il sera par la suite inculpé, jugé et condamné à cinq ans d'emprisonnement, ensuite rétrogradé enfin radié. Ce 25 juin 2024, son décès a été annoncé par la justice. Alors, la famille, je vous invite à regarder cette révélation de Benito sur ce qui s'est réellement passé. Une révélation très grave selon le blogueur, le général Sadiba serait mort au palais Mohamed V. Je vous laisse regarder. Au passage, n'oubliez pas de partager au maximum cette information. Mais je pense que je ne viendrai pas, je ne reviendrai pas vous relater ce qui est arrivé, les derniers propos de Sadiba. Parce que j'ai dit dans mon direct que quand il est parti, on l'a mis dans le sac, tout ça, il est parti. Mais il paraîtrait qu'il a parlé. Et c'est ce qui m'étonne un peu. C'est ce qui m'étonne un peu, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est ce qui me rend très nerveux par rapport aux propos, aux derniers propos. Ce qui m'étonne un peu, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est ce qui m'étonne un peu. Et c'est vrai. Donc, vous avez vu le communiqué. Je ne vais pas lire le communiqué parce que vous avez vu le communiqué. Bebra, tout le monde a vu le communiqué. Si vous voulez, je peux le lire. C'est le communiqué du parquet ici. Et aujourd'hui, je n'ai pas dit autre chose, mais le petit, je ne pense pas s'il ira en France. Alors, on m'a donné raison lorsque j'ai dit qu'on attendait l'arrivée parce que l'arrivée de Spartacus n'était pas pour que Doumbouya voyage. On m'a fait comprendre ce soir, l'arrivée de Spartacus, c'était pour que cette information soit divulguée. Et c'est regrettable pour sa famille parce que vous ne verrez plus jamais son corps. Parce qu'ils ne vont jamais se permettre de vous remettre ses corps. Je le dis bien à préciser. Je voudrais profiter. Demain, il y aura un direct où je vais aligner les généraux. Général Aminata Diallo. Personne ne sait là où elle est, Général Aminata Diallo. Personne ne sait là où elle est. Vous connaissez, Walla et Cousine, Walla et Cousine. Aminata Diallo, vous connaissez très bien Aminata Diallo. Il y a trop d'informations. On m'a relaté tout ce qui s'est passé les derniers temps d'Aminata Diallo. Aminata Diallo, cette belle dame. Vous connaissez Serge, Général Aminata, cette dame qu'on a détruit en utilisant des gens pour utiliser ses photos, ses nudités et tout. Moi, Benito, je le répète encore pour cette information. Je ne viendrai jamais dire ce qui n'est pas vérifié et clair. Je ne me résume pas du fait que les gens m'étagent. Je l'ai répété ce soir. On dit, Benito l'avait dit, le premier. Non, je ne cherche pas la place. C'est mon pays qui me fait pitié, mon pays. Des gens qui n'ont pas le CEE, le certificat d'études élémentaires. Les gens qui n'ont pas le CEP. Est-ce que vous comprenez ? Et ce qui me fait pitié, ce sont des soldats rwandais. Écoutez très bien, des soldats rwandais. J'ai dit bien des soldats rwandais. Le Rwanda a plus de combien de mille kilomètres ? Ils sont devenus aujourd'hui les gardes du corps de Mawadidou Bouya. Avec toutes les dépenses. Les dépenses des forces spéciales, c'est 1300 milliards. 1300 milliards. Chaque soldat rwandais paie entre 20 et 30 000 dollars par mois. L'argent du contribuable guinien. Tout de suite là, il n'y a plus d'entrée à Calou. Est-ce qu'il y aura boulot même demain ? Il n'y aura pas de travail demain. Est-ce qu'il y aura boulot ? Mais voilà les derniers propos de Sadiba. On m'a relaté. Si vous voulez là, venez prouver le contraire. J'ai dit bien de remettre le corps de Sadiba pour l'autopsie. Et c'est vrai. J'ai dit. J'ai dit et je le répète. Venez me dire le contraire. C'est ça même ma chérie Aïssatou. Wallahi. Mais on dit Allah. Parce que je vais vous dire la vérité. On m'a donné raison de fait. Comme je l'ai dit ici. Que tous les ingrédients. Je dis bien tous les ingrédients. La guerre civile. Sont déjà en Guinée. Il n'y a pas un ingrédient. Mais quand tu veux faire la sauce dans l'acide là. Tous les ingrédients. Viande, tomates, oignons. Tout ce qu'on met dans là. Tout est fait prêt. Mais ne le cafra n'y a pas. Allo. Maninka, démenu cafard. Parce que ce n'est pas un sous-sous qui l'a tué. Ce n'est pas un malheur. Un gerger qui l'a tué. Ce n'est pas un peul qui l'a tué. C'était qui ? C'était des militaires. Vous vous exprimez à Malinke. Tout le monde parlait à Malinke. Il n'y avait que quatre personnes qui ne comprennent pas. C'était des Rwandais. Quatre personnes étaient Rwandais. Quatre personnes. Dans les deux jours qui vont venir là. Les deux jours qui vont suivre là. Vous allez entendre qu'il y a deux militaires qui sont morts. Deux soldats. Je le dis encore. Je le répète encore une fois. Retenez-le encore. Gardez encore. Mais c'est vrai. Excusez-moi, je vais aider un peu. Est-ce que je vais aider un peu le faux contrat ? Permettez-moi. Excusez-moi un peu. Est-ce que vous comprenez ? Ça dit pas là. Après ça dit pas, c'est demain ou après demain. Vous entendrez qu'il y a deux militaires qui sont morts. Retenez ça aussi. Gardez, notez. Si ce n'est pas eux qui vont déclarer les morts, c'est que c'est les familles de ces deux militaires-là qui vont parler de disparition de leurs enfants. Retenez, notez et gardez. Voilà ce qui s'est passé. Et je l'avais dit, quand ils sont arrivés, ce n'est pas aux escaliers. Sadiba est mort au palais Mohamed V, au PM5, chambre 4. Il n'est pas mort quelque part. Sortez son corps. Aïa là-bas, n'y a rien à boulot. Sortez. Aïsa dit pas sous la boulot, s'il a des yeux. Aïsa dit pas. J'ai dit, Aïsa dit pas là-bas, n'y a rien à boulot. N'y a rien à boulot. S'il vous plaît, prenez le corps de Sadiba, remettez à ses parents, ou donnez pour l'autopsie. Aïa là-bas. D'abord, il n'est pas mort. Il est mort avant la fête de Tabaski. Il est mort avant la fête de Tabaski. Venez me dire le contraire. J'aimais quiconque a défié. Aïa là, communiquant, donnez les vraies informations de vos communiquants. Il est mort avant la fête de Tabaski. Avant que Dumbuya n'aille en cancan. Sadiba était déjà mort. Avant qu'Aïa, pour la fête de la Mamaya. Il est parti, il savait. Et pourtant, je ne voulais pas qu'on discute. Frère Tunkara, il n'y a pas de discuter. Tu es sur ma page. Tu es sur ma page. Tu es sur ma page. Frère Tunkara. Mais tu n'as qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je respecte mes abonnés. Et qu'au combri, il manque respect ce soir-là. Tu es plus l'âge que moi. C'est vrai. Tu es plus âgé que moi. Tu n'y a pas les houdis. Mais pendant qu'à même fou, il y en a houdis. Je maintiens. Il n'y a pas. Il faut porter plainte contre moi. Il est le cancli. Moi, je ne t'ai pas appelé. Et quand mon frère Tunkara m'a dit, Sadiba est mort. C'est un officier supérieur de l'armée guinienne. Tout, il a formé des gens. Il était chef d'unité. La seule erreur qu'il a commise de le fait qu'il s'est associé à ces messieurs. Il est le bon qu'il y a. Il n'y a pas. 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 qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des frères spécialités. Il y a des frères. Moi, je te dis que c'est faux. Je n'ai pas besoin de te faire. Ce n'est pas un manque de respect. Je n'ai pas besoin de tes informations. Toi, tu dis qu'il y a ton jeune frère. Je dis, donne-moi le nom de ton jeune frère. Que non ? Que tu ne peux pas. Donne-moi le nom de ton jeune frère. Je vais donner ça à quelqu'un dans l'effort spécial. Tu vas voir si c'est vrai ou faux. Tu comprends ? Donne-moi. Je veux récupérer la photo de ton jeune frère. Non, ce n'est pas parce que je suis assis derrière mon téléphone. Donne-moi le nom de ton jeune frère qui est dans l'effort spécial. Je vais l'envoyer à quelqu'un. Je te dis, il va à toi, tu m'as la photo de ton frère. Tu m'as la photo de ton frère. Tu m'as la photo. Tu m'as la photo de ton frère. 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 Mais quand tu m'as la photo de ton frère, t'as la photo , tu m'as la photo de ton frère. M partido descri entrepreneurship. Tu m'as magnifique. Le frère, tu m'as la photo. Ce que je dis dis c'est. comment tu peux dire qu'il a piqué crise, qu'il a piqué crise, qu'il s'est fâché, qu'il a monnaie, qu'il s'est énervé, qu'il s'est énervé, qu'il s'est énervé. On tue un officier, un officier supérieur de l'armée guiné, gratuitement, un officier supérieur. Tu gardes mes propos en bas de courant, tu portes plainte contre moi, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as appelé. Konor Benitoi Karon Doumbouya a appris, il s'est fâché, il est nerveux à trafé quand Mourma Dimi, les gens lui ont enlevé les armes à côté de n'importe quoi. Qui a fait arrêter Sadiba ? Qui a fait arrêter Sadiba ? Qu'est-ce que Sadiba a fait ? Sadiba a demandé la permission, il a appelé Morissanga pour dire je rentre pour des questions familiales. C'est Mourissanga qui a autorisé Sadiba à rentrer. Mourissanga, c'est lui qui l'a autorisé. Il y a des diplomates qui rentrent sans demander, sans le dire à Sadiba. Il y a des gens qui rentrent ici sans dire à Mourissanga. Mais pourquoi Sadiba ? Sadiba savait très bien, il l'a dit je rentre. Celui qui a autorisé le monsieur à rentrer. La seule faute de Sadiba, c'est Doumbouya qui lui a demandé. Il parlait que tu es en contact avec Alpha Kondé. Il dit qui ? Il dit le présent Alpha Kondé. Il dit je n'ai même pas son numéro. Il dit non, quelqu'un m'a dit au niveau de l'ambassade là-bas, à la Ravane, que tu parles avec Alpha Kondé. Il a dit au niveau de l'ambassade là-bas, quelqu'un me dit que tu parles avec Alpha Kondé. Il dit donc tu m'exprimes, tu ne me crois pas. Ça c'est la conversation. Il dit je te le dis. Et donc tout qu'on fait, on va en parler. C'est fini. Moi je te dis, moi je te dis, il parle avec Alpha Kondé. Tu parles avec Alpha Kondé, c'est quelqu'un. Et moi je crois à ça. Je crois à ça. Voilà tout ce qui se passe. C'est le seul mal qu'il a commis. Il dit je ne parle pas avec lui, je n'ai même pas son numéro. Et c'est comme ça, il a coupé, c'est tu. Sadiba est venu. Bon, je l'est tu, Salah.